Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je prends le temps d'apprécier et de remercier mes chums, mes chums slash mon playgroup, parce que la majorité des gens dans mon playgroup c'est mes chums. Je suis tellement chanceux de vous avoir comme gang d'amis, comme gang avec qui partagez ce divertissement qui s'appelle Magic the Gathering, tellement chanceux de vous avoir, vous n'avez même pas idée. Ça me permet d'accomplir plein de choses personnelles grâce à vos encouragements, à votre implication. Combien de fois, il n'y a pas si longtemps, j'ai tout du monde qui veulent venir faire une vidéo super improvisée, un live, vous l'avez vu, tout de suite des réponses. Ah, j'aurais aimé ça, mais je ne peux pas asseoir. Puis, Woup, Loïc, Ben, ils viennent. Combien de fois j'ai imposé des formats à mes chums. Allez, on joue ça, puis ils ont embarqué, ils ont voulu. Les boys, merci, puis je vais dédier cet épisode-là à mon chum, Etienne. On a ouvert au fil du temps des boosters de plein de places dans l'eau, commençant par le Canada, les États-Unis, hein, voyages, quelques voyages qu'on a fait, moi et d'après. Les boosters de la France qu'on a ouvert quand on a été revenu. On a ouvert un bundle de l'Islande quand on a fait les revenus de l'Islande. Puis là, mon chum, Etienne, m'a surpris, m'a surpris avec des boosters directs de l'Italie. Mon chum, Etienne, est allé en Italie, puis il m'a ramené trois beaux boosters italiens qu'on ouvre aujourd'hui. Puis, avant ça, on ouvrait ces boosters-là quand ça a donné dans des lives, des trucs genre. Puis, je veux vraiment dédier des épisodes complets. Les fois que ça va arriver, qu'on va ramener des boosters d'ailleurs, hein, je veux vraiment qu'on prenne le temps. Les ouvriers, parfois, oui, ils vont être en anglais. Ceux-là sont en italien. Etienne, ça me touche, t'as même pas idée. C'est tellement le fun d'avoir cette opportunité-là aussi. Puis, tu sais, Etienne a voyagé, je vais voyagé un petit peu par procuration en regardant ses photos. Je publie à chaque fois, ça avait l'air vraiment bon. Puis, il m'en a parlé pas mal, puis il a trippé. Fait qu'on ouvre des boosters italiens. On fait attention, parce que je veux garder, je veux garder ça. Je veux les garder, et voilà. Fait qu'en coin, direct d'Italie. Ça sent pas les portes, ça sent pas les ventes, ça sent les cartes de magie. J'essaierai pas de lire les cartes, parce que mon italien n'est peut-être pas très bon. Alors ça, je peux essayer ça. Megalodonte. Megalodonte. J'essaierai pas le deuxième mot. C'est un squalo. Imagine, c'est un requin, un squalo. Excusez-moi, je prends le temps de tous, peut-être un peu plus, les savourer. C'est... Lampadario malevoloso. Malevolace, on le sait. Quelle est la tour, là? C'est une créature. Artefato. On parle italien, après gros bousseur, on parle italien. Rato. Rato. Fait que c'est un rar. C'est une belle langue, je dois l'avouer, là. Très, très belle langue. Volare, au lieu de flying. Spiriti, custodi. On a une room ici. Stanza, ça doit être room. Tunnel. Subacqueo. Hey, c*****. Non, on peut juste massacrer plus d'autres choses, je pense. Es viscérite. Je peux pas manger de pâte le midi, je suis pas capable. Il n'est pas sorti. Mon italien n'est pas sorti. Hop là, on veut pas se spoiler, on veut pas se spoiler. On veut pas se spoiler. Ah, ça, c'est une carte que j'en connais, j'aime beaucoup. C'est une carte que j'aime beaucoup. Come on. Oh, petite mythique. Nemesis sur l'anté. Ça, c'était assez facile. C'était assez facile. Nice. Nice. Hey. Cool. On a commencé avec une mythique, ça commence fort. On a commencé avec une mythique. Arrête. Bloom Borrow. Que nous réserves-tu, Bloom Borrow? On veut les... Yes. Les ouvrir comme il faut. Ce qui est cool, c'est qu'un Tui Tui visite, mettons, c'est une carte simple. Mais probablement... Ah! C'est quoi? Un raton laveur. Pour qui on est? Pour qui on est? Un raton laveur. Eh! 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 Pas sûr! Je suis pas sûr! Pas sûr, pas sûr, pas sûr! Pour tes cannes, tes... Fait que barde... Bardot, ça doit être barde. Rana, grenouille. Fait que Rana, grenouille. Warlock, c'est Warlock? Ou ça n'existait peut-être pas? Coniglio, un lapin. Parce que le premier, c'est guérié. Rana, donc une grenouille. J'aime bien ça. Topo. Topo, c'est une souris, une mâche. Topo. Ranata, rabiosa. C'est bien nice. Renata, rabiosa. Et on a un... Tordo Befardo. Un uscelobardo. Un Mockingbird. Un Mockingbird. Oh! On a aussi... Le Filino Elementale. Lens dorsaux solaires. C'est bien plus fun. On a une plaine. Pianura. Et un... On le dira pas. Renouer together, je pense. C'est long à dire écureuil en italien. C'est long à dire écureuil. Ah, ben, caline. Cette fois-ci, on a deux rares dans celle-là. Hé! On finit avec le MH3. MH3 Ocelo Pride. Je trouve que ça fait très. Parce que j'ai toujours... Je trouve que Ocelo, ça sonne un petit peu italien. Je trouverais ça... Ils sont vraiment bien, les bouchards italien. Je trouverais ça vraiment cool. Un... Un Fetch. Un Fetch. Parce que je pourrais le jouer. Parce que je suis obligé de... Le connaître, de lire la carte. Polymorpho. Oh, 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 oh. Excusez. Je m'excuse aussi. Si vous êtes... J'espère que vous n'êtes pas offensés. Parce que j'essaie de lire et de mettre un petit peu d'accent. S'il y en a qui nous écoutent. C'est tellement nice. C'est tellement un gros merci. Ah, c'est... C'est awesome. Amuleto... Instabile. Instabile, j'imagine. Instabile. Ah, le Hanoïd Al-Zar. Je sais maintenant que ça, c'est Hanoïd. Monolithe Monumentale. Monolithe Monumentale. Monolithe Monumentale. Donc, le Land en blanc. Notre foil. Et voilà. Monolithe Monumentale. Monolithe Monumentale. De ton voyage. Puis, de nous avoir... M'avoir offert ça. C'est vraiment, vraiment gentil. Je m'attendais vraiment... Je ne m'attendais pas à rien par tout. C'est vraiment awesome. Puis, oui. Je vais continuer. Je vais peut-être voir avec... Quand je vais en dire un peu ressortir les autres places. Peut-être qu'on a ouvert des boosters à travers le monde. Puis, peut-être remixer ça en short ou en vidéo pour que vous les mettez tous à la même place. Mais, on a un nouveau pays de fait. Donc, Canada, US, France, l'Islande et maintenant l'Italie. On a ouvert des boosters de 5 pays différents. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Surtout quand ils sont dans des langues comme ça. Un immense merci. Puis, j'espère éventuellement pouvoir en ouvrir d'autres. Que ce soit à Boing Net qui voyage. Ou aussi de mes chums qui partent en voyage. Dites-moi là. À la limite, je vais les payer. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.